Mes chers amis, alors aujourd'hui vous allez maîtriser la manière d'inviter et la manière aussi d'accepter ou refuser une invitation. Alors aujourd'hui on va voir la suite de la leçon de communication progressive français. Il s'agit de inviter, accepter ou refuser. Bien sûr on va voir la deuxième situation réelle au travail avec Charlotte et Aude. Restez s'il vous plaît fidèles à la chaîne YouTube Je Communic TV. Assalamu alaikum, bonsoir mes chers amis et bonsoir mes chers fidèles de la chaîne YouTube Je Communic TV. Je Communic TV c'est une chaîne pour apprendre la langue française et la langue anglaise. La communication française et la communication anglaise à la fin. Je suis avec vous monsieur Joseph Delal, professeur du français. Je vous invite bien sûr à suivre les vidéos sur notre chaîne YouTube. Alors pour cela je vous demande tout simplement de vous abonner sur notre chaîne Je Communic TV. Alors s'il vous plaît vous pouvez dès maintenant partager s'il vous plaît les vidéos et vous inscrire et vous abonner aussi. Alors pour ne pas perdre beaucoup de temps on va commencer par au travail sauf un ébdé' de la hissa telle. C'est hier c'est un imma de la hissa sauf un ébdé' d'inviter, accepter ou refuser une invitation. Alors au travail c'est la deuxième donc la situation d'aujourd'hui. Il s'agit de deux personnages qui parlent ici c'est Charlotte et Oude. On va écouter le dialogue deux fois. Après on va faire l'analyse et le résumé et on va s'arrêter s'il vous plaît sur les expressions et les manières de dire. D'accord ? Restez fidèles s'il vous plaît. Ne quittez pas. Deux au travail Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui ? Oui avec plaisir. Je t'appelle vers midi ça te va ? Très bien. A tout à l'heure. On va déjeuner ? Oui d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café ? Non désolé. Je ne peux pas. Je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Deux au travail. Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui ? Oui avec plaisir. Je t'appelle vers midi ça te va ? Très bien. A tout à l'heure. On va déjeuner ? Oui d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café ? Non désolé. Je ne peux pas. Je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Après avoir écouté le dialogue deux fois, les personnages de ce dialogue sont Charlotte et sa collègue Ode. Charlotte veut tout simplement inviter sa collègue Ode à prendre un déjeuner vers midi. Elles sont d'accord. Voici donc le dialogue entre les deux collègues. Charlotte dit Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui ? Alors cette expression veut dire tout simplement une invitation. Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui ? Tu es libre pour dîner ce soir ? Plusieurs exemples. Oui, avec plaisir. Oui, volontiers. Oui, ça me ferait du bien. Oui, je suis d'accord. Alors toutes ces expressions signifient qu'il y a un accord. C'est tout simplement Ode ou l'hôtesse. Il s'agit de Charlotte, c'est l'hôtesse. Alors Ode accepte bien l'invitation de sa collègue l'hôtesse Charlotte. Oui, avec plaisir. Répétez avec moi s'il vous plaît, ces expressions sont vraiment très jolies. Oui, avec plaisir. Oui, volontiers. Oui, je veux bien. Etc. Alors je t'appelle vers midi, ça te va. Ça te va veut dire tout simplement ça te convient. Ça veut dire tout simplement vers midi. Est-ce que ça te va ? Est-ce que ça te convient ? Est-ce que tu es libre vers midi ? Très bien, à tout à l'heure. Alors là, je comprends que Charlotte et Ode, elles sont d'accord sur l'heure de l'invitation. À la cantine bien sûr. À la cantine, ça veut dire un restaurant d'entreprise. Je répète avec moi s'il vous plaît, le dialogue qui se passe entre Charlotte et Ode. Charlotte, tu es libre pour déjeuner aujourd'hui ? Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Je t'appelle vers midi. Ça te va ? Très bien. À tout à l'heure. Alors, la suite de ce dialogue, Ode, on va déjeuner ? Voici donc l'heure de midi sonne. Midi sonne. Alors, Ode rappelle sa collègue Charlotte. Elle dit, on va déjeuner ? Ça veut dire, est-ce que tu es libre maintenant ? Oui, d'accord. Mais attendez un petit peu. Je finis. Mais attends un petit peu. Je finis juste un rapport et j'arrive. Je finis juste un rapport et j'arrive. Oui, d'accord. Mais attends un peu. Je finis juste un rapport et j'arrive. Plus tard, Ode invite son amie à prendre un café, mais cette fois Charlotte refuse. Il dit, non, désolé, je ne peux pas. Je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Je vous présente mes chers amis des activités parmi 270 activités encadrées dans la communication progressive du français. Voici donc la première. Il s'agit bien sûr de compréhension. Du dialogue de la deuxième situation de Charlotte et Ode au travail. est-ce que c'est vrai ou faux ? Aude accepte de déjeuner avec Charlotte. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Aude accepte de déjeuner avec Charlotte. Charlotte prendra un café avec Aude plus tard. Est-ce que c'est vrai ou faux ? S'il vous plaît, mettez une pause, recopiez, s'il vous plaît, les deux questions et répondez. On va voir la correction plus tard. D'accord ? Alors, on va revenir à la leçon de grammaire cette fois. Un petit rappel grammatical. Voici donc la suite de la leçon d'aujourd'hui. Il s'agit d'inviter, accepter ou refuser. Après avoir discuté le dialogue et comprendre bien cette situation de communication réelle, le travail entre Charlotte et Aude peut aussi faire un exercice tout simple de compréhension. Voici donc un rappel grammatical. Il s'agit de « en ». « en » c'est tout simplement un pronom personnel défini. Alors, la langue familière, ici c'est au niveau familial, la langue familière utilise « en » à la place de « nous ». C'est-à-dire, au lieu de dire « nous allons au cinéma » ou « nous sommes partis à 4 heures » ou tout simplement « nous nous sommes le véto ». On peut remplacer « nous » ici par « en ». On va au cinéma. On va au cinéma. D'accord ? On ne dit pas « en allant au cinéma ». On va au cinéma. Il garde toujours le statut de troisième pronom personnel. C'est comme « il » ou « elle ». On parle ici de la conjugaison. La langue familière, je le répète, la langue familière utilise « on » à la place de « nous ». Nous allons au cinéma, on dit « on va au cinéma ». On va au cinéma. Nous sommes partis à 4 heures, on dit « on est partis à 4 heures ». On va nous éviter la petite « s » à la partie de ces passées. Je dois faire attention surtout à l'orthographe. Nous sommes partis à 4 heures, on est partis à 4 heures. Nous nous sommes levé tôt, on dit « on s'est levé tôt ». Je le répète encore une fois pour ceux qui ne me comprennent pas bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un pronom personnel indigène. « On » peut remplacer « si ». Ça veut dire, au lieu de dire « nous allons au cinéma », on dit tout simplement « on va au cinéma ». On va au cinéma, ça veut dire au lieu de dire « nous allons au cinéma ». C'est-à-dire langue parlée ici, ça veut dire les français, au niveau de la langue familière, ils utilisent surtout « on » à la place de « nous ». Nous sommes partis à 4 heures, qu'est-ce que c'est-on dit ? On est partis à 4 heures, c'est très bien. Nous nous sommes levé tôt, qu'est-ce qu'on dit ? On s'est levé tôt. C'est-à-dire « nous » est remplacé par « en ». Un pronom personnel indigène. On va faire maintenant l'exercice numéro 2. S'il vous plaît, concentrez-vous. Remplacez-nous par « on ». On a compris que « on » ici, c'est un pronom personnel indéfini. Mais ici, dans la langue familière, « on » remplace « nous ». Remplacez « nous » par « on » et faites, attention, les modifications nécessaires. N'oubliez pas de faire les modifications nécessaires. Alors, on a ici 8 phrases. Vous pouvez, s'il vous plaît, mettre une pause. Recopiez, s'il vous plaît, toutes les phrases ici, dans la deuxième activité. Et faites un effort. Et après, on va corriger. Comme un exemple, pour vous aider un petit peu, je vous donne deux exemples aujourd'hui. C'est la première et la deuxième. Regardez-en ici, s'il vous plaît. « Nous venons avec vous ». « Nous venons avec vous ». « Nous » c'est un pronom personnel plus l'est. C'est la première personne, c'est un peu, mais c'est la première pronom personnelle. C'est l'usant. « Nous venons avec vous », on dit « on vient ». « On vient avec vous ». « On vient avec vous », c'est-à-dire « nous venons avec vous ». La même chose ici, « Nous sommes arrivés en avance ». On dit « On est arrivés en avance ». Mais, au niveau de l'orthographe, je dois mettre « S ». Je dois toujours garder la lettre « S ». C'est-à-dire la marque du pluriel. « On est arrivés avec S ». N'oubliez pas. « On avance ». Là, je vais écrire « On est arrivés avec S en avance ». C'est ça. Alors, je vais chercher, s'il vous plaît, la troisième jusqu'à la huitième phrase. D'accord ? Merci. Maintenant, on va passer à la partie vocabulaire. Le bureau. La cantine. La cantine, c'est une sorte de restaurant d'entreprise. Organiser une réunion. Organiser une réunion ou de travail. Une réunion de travail, par exemple. Être en réunion. Être en rendez-vous. On dit « Je suis en réunion ». S'il vous plaît, ne pas me déranger. Ne pas me déranger. Parce que je suis en réunion. Je suis en rendez-vous. Faire un rapport ou écrire un rapport. Faire un rapport ou écrire un rapport. Un rapport, c'est déjà. Le rapport. Le rapport du travail. Réserver une salle de réunion. Réserver, ça veut dire garder une salle de réunion. La photocopieuse marche. On dit aussi la photocopieuse ne marche pas. Comme le fax. Le fax marche. Le fax ne marche pas. Envoyer, c'est le contraire de recevoir. Envoyer un fax. Recevoir un fax. Envoyer une lettre. Recevoir une lettre. Envoyer un courrier électronique. Un courriel. On dirait un courriel. C'est l'abréviation de un courriel. C'est l'abréviation de un courriel électronique. Envoyer un courriel ou recevoir un courriel. Alors tout ça, c'est un petit vocabulaire en relation avec l'association réelle. Et aujourd'hui, c'est le travail. Le bureau. Répète avec moi s'il vous plaît. Pour maîtriser un petit peu le vocabulaire nouveau. Le bureau. La cantine. Il s'agit ici d'un restaurant d'entreprise. Organiser une réunion. Ou organiser une réunion de travail. De travail. Être en réunion. Ou être en rendez-vous. Par exemple, elle est en réunion. Nous sommes en rendez-vous. Faire un rapport. J'ai fait un rapport. Ou j'écris un rapport. Réserver une salle de réunion. La photocopieuse marche. Ou le contraire. La photocopieuse ne marche pas. Envoyer un fax. Recevoir un fax. Un courriel électronique. Ou un courriel. Voilà. Tout simplement la partie de vocabulaire. Voici donc un petit exercice. Il nous demande tout simplement de le compléter. Compléter par des mots de la rubrique vocabulaire. D'accord ? Les collègues des jeunes. Pardon. Les collègues des jeunes ou à là. Continuez. Je dois un rapport. Vous avez ici deux possibilités. Je dois un rapport. Vous avez ici deux possibilités. Je dois faire quoi ? Ils ont reçu une vingtaine d'eux électroniques. Vingtaine de quoi ? Ils vont organiser une pour discuter de ce projet. Ils vont organiser quoi ? Pour discuter de ce projet. Zut. Le fax. Ne pas. Zut. C'est dommage. Le fax. Ne. Pas. Je vais réserver une pour la réunion de demain. Je vais réserver quoi ? Pour la réunion de demain. Il faut tout simplement chercher s'il vous plaît. Des mots. Pour les compléter ici. Dans les places convenables. N'oubliez pas s'il vous plaît d'abonner à notre chaîne YouTube. Je communique TV. C'est la première chaîne au Maroc pour la communication. Soit la communication anglaise ou la communication française. D'après bien sûr notre édition clé. D'accord ? Il s'agit ici de la communication progressive du français avec 270. Oui. Oui. 270 activités. Abonnez-vous s'il vous plaît à notre chaîne Je communique TV sur YouTube. Et partagez ensemble. Partagez partout. Pour que tout le monde s'intéresse bien sûr à ce que nous faisons. Merci. Alors nous arrivons maintenant au cœur de cette leçon. Inviter, accepter, refuser une invitation. Manière de dire. Alors je vous demande tout simplement de se concentrer. Manière de dire. Il y a plusieurs façons. On va commencer par inviter. Par exemple, on dit, tu es libre, mardi soir. Comme l'exemple de Charlotte. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui. Tu es libre, mardi soir. Alors je réponds. Soit positivement ou négatif. Oui, je suis libre. Oui, mardi c'est bien. Oui, ça me va. Oui, je suis libre. Faites s'il vous plaît avec moi pour que vous participez, vous aussi à cette vidéo. Oui, je suis libre. Oui, mardi c'est bien. Oui, ça me va. Oui, je suis libre. Oui, mardi c'est bien. Oui, ça me va. Ça me va veut dire que simplement ça me convient. D'accord ? Non, je suis pris. Je suis pris, ça veut dire que je suis en rendez-vous. Non, je suis pris. Non, désolé. Je ne peux pas. Non, je suis vraiment désolé. Répétez avec moi s'il vous plaît ces expressions. Je refuse d'inviter. Je dis tout simplement. Non, je suis pris. Non, désolé, je ne peux pas. Non, je suis vraiment désolé. D'accord ? Petit rappel, on dit mercredi à 10h, ça t'ouvre. On dit mercredi à 10h, ça te convient ? Ça te va ? Lorsque vous parlez par exemple à plusieurs personnes, on dit mercredi à 10h, ça vous convient ? Ça vous convient ? Ça vous convient ? Ça vous va ? Oui, ça me convient ? Ça me va ? Non, désolé, ça va être difficile. J'ai déjà une règle. Répétez-moi. Répétez avec moi s'il vous plaît ces expressions. Mercredi à 10h, ça te convient ? Ça te convient ? Ça vous convient ? Ça te va ? Ça vous va ? Oui, ça me convient, ça me va. Non, désolé, ça va être difficile. J'ai déjà une réunion. Tu veux un café ? Oui, volontiers. Oui, avec plaisir. Oui, je veux bien. Non, merci. Vous avez si plusieurs façons de répondre, soit par oui ou non. Oui, volontiers. Oui, avec plaisir. Oui, je veux bien. Non, merci. D'accord ? Alors, petite remarque ici, on dit le mot bureau à plusieurs sens. On dit juste le bureau, ça veut dire dans l'entreprise. Le bureau remplace ici l'entreprise. Je suis dans mon bureau, ça veut dire à l'intérieur d'une pièce spécifique. Voilà, je pose, par exemple, je pose le papier sur mon bureau, sur la table de travail. Tout simplement. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît, les expressions, manières de dire. On dit, tu es libre mardi soir ? Réponse positive. Oui, je suis libre. Oui, mardi, c'est bien. Oui, ça me va. Réponse négative. Non, je suis pris. Oui, j'ai un rendez-vous, je suis dans un... Je suis en rendez-vous, je suis en réunion, au travail. Bon. Non, je suis pris. Non, désolé, je ne peux pas. Non, je suis vraiment désolé. Alors, deuxième situation, des micro-dialiseurs. Ça te convient. Ça vous convient. Ça te va. Ça vous va. On dit, ça te convient, ou ça te va. On dit, ça vous convient, ou ça vous va. Ça te convient. Oui, ça me convient. Ça me va. Pas de souci. Pas de problème. Non, désolé. Ça va être difficile. J'ai déjà une réunion. J'ai une réunion de travail. Je suis vraiment désolé. Tu veux un café ? Troisième, six, troisième type de invitation. Tu veux un café ? Oui, volontiers. Oui, avec plaisir. Tu veux ajouter aussi ? Oui, je veux bien. Mais, si tu veux refuser, tu dis, non merci. Tout simplement. Non, merci. Alors, je vous invite à faire cet exercice numéro 4. Vous allez tout simplement répondre en variant les expressions. Inviter, accepter ou refuser. Ici, il y a des exemples ici. Cinq exemples d'invitations. Tu viens déjeuner, tu veux un café, tu es libre à 14h. J'ai dit soir, ça te convient, ça te va. La réunion est à 15h, ça te va. Vous avez ici des réponses, mais variées. Non. Je veux dire tout simplement, tu refuses. Oui. Je veux dire tout simplement, tu acceptes. Non. Mais, tu dois ajouter aussi une expression de refus. Oui, tu ajoutes une expression d'acceptation. D'accord. Non. Voilà. Oui. Non. Non. Oui. C'est là. Vous allez retrouver, bien sûr, à l'aide de manières de dire, la rubrique de manières de dire, qu'on vient maintenant d'expliquer profondément. Cinquième question, cinquième activité et la dernière pour aujourd'hui. C'est une sorte d'expression libérée. Expression orale libérée. Vous proposez les activités suivantes à 10 amis. Suivez avec moi, s'il vous plaît, ces consignes. Vous proposez les activités suivantes à 10 amis. Faites les questions. Et imaginez les réponses. Par exemple, vous avez ici trois sortes d'invitations. Déjeuner ensemble mercredi. Allez voir un film demain soir. Prendre un café ensemble. Je vous donne un exemple comme la troisième. Prendre un café ensemble. On dit. Voulez-vous prendre un café ensemble? Tu es libre pour prendre un café? Est-ce que tu es libre pour prendre un café ensemble cet après-midi? L'autre, il dit oui, avec plaisir. L'autre, il dit non. Je suis désolé. Je suis pris. Etc. Etc. Alors, vous proposez les activités suivantes à 10 amis. Faites les questions et imaginez les réponses. La première, c'est déjeuner ensemble mercredi. La deuxième, c'est aller voir un film demain soir. Et la troisième, prendre un café ensemble. Et bien sûr, la correction sera pour la séance prochaine. Alors, prochainement, sur Je Communique TV, surtout dans la partie de communication progressive du français, on va voir la correction des activités. Alors, je vous invite, bien sûr, on va corriger ensemble les activités de l'invité à accepter ou refuser. Alors, les leçons qui nous attendent prochainement, c'est demander à quelqu'un de faire quelque chose. Demander à quelqu'un de faire quelque chose. On a uniquement une seule situation. Et aussi, une seule situation de proposer. Alors, la partie de, la grande partie de parler aux autres. D'accord? Alors, restez, s'il vous plaît, fidèles à la communication progressive du français, notre chaîne sur YouTube, Je Communique TV, une chaîne pour apprendre les deux langues, la langue anglaise et la langue française, la communication. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne Je Communique TV et partagez-en dans le monde entier. Je suis vraiment ravi. Ça me réjouit le cœur. Alors, à la prochaine avec la communication progressive du français, avec 270 activités.